Alors maintenant, là je me trouve avec Mathilde Oscar à l'atelier 48, c'est Avigné Georges Clemenceau. Et elle représente son travail parce qu'elle a déjà fait un vernissage le mois dernier. Donc c'est magnifique, c'est une photographe. Elle met en scène des personnages. Tu vas nous en parler plutôt que moi de toute façon, Mathilde. Mais viens de toi, on te demande tes tableaux. Donc je vous parle de ce qu'elle, un peu de... Alors, ce qu'en général... C'est l'espoir général pour l'instant. Alors en fait, c'est une exposition qui s'appelle Hors du Temps. Donc en fait, elle retrace une espèce d'histoire anachronique entre la Renaissance et le contemporain. Et j'ai choisi de travailler sur les femmes. Donc c'est vrai qu'on a cinq archétypes de femmes. Alors ici, aujourd'hui, on en a quatre. On a un petit peu changé l'exposition entre-temps. Mais sinon, donc on a la femme d'Ik, que l'on retrouve à notre époque, qui n'était pas du tout, bien sûr, à l'époque de leur naissance. Donc c'est pour vraiment créer ce choc visuel. Ah oui, moi je la vois bien sanguique, comme ça. Donc on retrouve des éléments de la connaissance, comme la fraise, la collerette. Et c'est toi qui les fabrique. Et c'est moi qui fabrique. C'est ça, c'est extraordinaire. C'est collerette. Donc le casque est customisé. Donc la cape, c'est une mousse de caoutchouc. Donc pour créer vraiment ce côté de le caler. Et là, c'est les perles à repasser. Oui, voilà. Pour créer un peu ce côté pixel qu'on retrouve dans les jeux, vidéos, Mario Bros, etc. Donc on a toujours un décalage. Donc là, en fait, on reprend l'époque de la renaissance avec une référence comme Marielle Monroe. Vraiment créer ce côté... Et c'est ça qui est bien. Moi j'aime bien ces décalages. Voilà. Et de retrouver aussi de la pop culture, avec vraiment le côté ancien. Alors c'est peinture flamande principalement. Mais bon, c'est renaissance globale. Oui, oui, renaissance globale. Là aussi, on retrouve quand même la collerette. Mais il y a toujours la fraise, le corset qu'on retrouve aussi. Et le corset, tu l'as aussi. En fait, c'est le corset que tu as utilisé pour la photo. Voilà, je l'ai utilisé sur cette photo et sur d'autres photos qu'on ne voit pas dans l'exposition. Et les femmes que tu photographies, qui sont là, là ? Alors ce sont des modèles que je trouve sur Facebook en général. Ce ne sont pas des modèles que tu connais. Ça, je contacte. Et voilà, c'est vraiment un échange entre nous. Elles sont vraiment contentes de faire ce genre de photo. Parce qu'elle est très moderne. Elle est très, comment on dit ? Alors ça, c'est la femme de rue. Voilà, c'est un peu le gang, le côté... Donc on retrouve ce côté un peu rap, un peu dur, avec le point américain customisé, la fraise qui fait des failles. Donc voilà, ça, c'est vraiment le côté dur de la femme, la femme qui s'assume, qui est elle-même et que j'appelle la garçonne. Voilà, la garçonne, la garçonne. Bon, la garçonne, c'est pas pareil. Ça, c'est le petit verre de rosé que je viens de voir. C'est ça. Avec toujours la même modèle qui joue la sportive, qui a un peu ce côté sexy aussi, hein ? Oui, voilà, la soeur. La soeur, en plus, le corsaire, encore une fois, sur cette photo. Toujours le clin d'œil remessant. Ah, c'est ça, c'est la galère. La galère. Un peu le modèle romane, qui boit de la bière. Qui boit de la bière. Bonjour. Ah oui, je n'avais pas vu les capsules, là. Non, 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 là, c'est parce que moi, je ne vois pas de bière. Bon, oui, c'est très, très intéressant. Là, c'est le petit décalage, là. Ça, c'est des artistes. Vraiment créatifs. Une pure artiste. C'est un peu grave. Et en plus de ça, vous avez vu comment elle sait bien parler de ses œuvres. C'est magnifique. Merci beaucoup Mathilde. Donc Mathilde Oscar, qui a déjà fait des interviews, qui sont passées à la télé. Non, moi, c'est juste ma piste de pierre qui vient s'ajouter à l'édifice. Je fais des petites, hein. C'est rejoint. Et en plus, il y a quelque chose de très important que je voulais dire. C'est que le 25 juillet. Le 25 juillet, on fait un atelier avec Jean-Marc Roselier, qui tient la galerie. Oui, oui. Donc ici même, on fait un atelier sur un peu ce côté décalé renaissante. Donc vous venez comme vous êtes. Et je vous prends en photo. Voilà, c'est ça qui est bien. Donc vous venez ici, vous appeler à la galerie le 48. Et on organise ça, on sort toute la journée. Et on s'inscrit. Et tu nous fais la photo décalée aussi. Alors là, qu'est-ce que tu vas imaginer ? Quelle période ? Alors non, c'est rien encore. C'est un peu l'improvisation. Voilà, on verra. D'accord. D'accord. Là, on voit Jean-Marc derrière. On l'a. Bon, mais là, c'est-à-dire qu'il y a du monde dans la galerie. C'est comme c'est le... C'est le... Oui, oui, oui. C'est un vernissage d'un autre artiste que je vais vous présenter une autre fois. D'accord. Merci Mathilde pour toutes tes explications. Et surtout pour nous donner envie soit d'acheter tes œuvres, soit aussi de venir poser. Oui, 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 bien sûr, c'est le but. Au revoir Mathilde, à bientôt. Au revoir.